Bonjour à tous pour cette cinquième vidéo d'autisme squad. Pour ceux qui débarquent ici il s'agit de courtes vidéos traitant de l'autisme et des sujets qui l'entourent. Du coup dans cette vidéo on va parler de tout ce qui est youtube et internet autour des autistes. Déjà avant de parler d'art je tiens juste à préciser que sur twitter vous pouvez trouver beaucoup de militants autistes et beaucoup de militants de la neurodiversité donc c'est assez intéressant de jeter un coup d'oeil à twitter pour avoir ça. Pour avoir les références vous avez tout simplement le hashtag radio autiste qui recense énormément de témoignages et de parcours de vie. Vous trouverez également des infos sur le hashtag boycott les petites victoires qui pareil est une source d'information assez important pour les réseaux français. Je ne connais pas bien les réseaux anglophones vu que je suis une brêle en anglais. En premier lieu nous avons le blog et moi et moi et moi de Julie Dachet ainsi que sa chaîne youtube super pépette qui parle évidemment d'autisme et de féminisme pour sa chaîne youtube qui est du coup très intéressante et qui est à voir réellement si vous vous intéresse. Elle témoigne et parle des avancées de ce qu'il reste à faire. Par ensemble je vous conseille de toute manière de voir tout ce qu'elle fait parce qu'en général c'est extrêmement bien et extrêmement juste, extrêmement d'actualité. Donc elle a fait un témoignage brut qui a eu droit à un flot d'insultes et de haine de la part des neurotypiques et des artistes de façon impressionnante. Parce qu'elle ose prendre la parole en tant que femme autiste ce qui me sidère assez. Et je pense que si ça met cette chaîne et le blog marche ça va être des choses qu'on va nous mettre dans la gueule de toute manière. Donc nous encouragez vraiment à voir tout ce qu'elle fait vous avez les liens dans la description. Autre chaîne autour de l'autisme également très intéressante et très documentée. Il s'agit de Parlons Autisme, chaîne tenue par un garçon lui-même autiste qui parle de sujets autour de l'autisme. Wow cette évidence ! Et ces vidéos sont extrêmement intéressantes, précises et tu sens qu'il a fait des recherches qu'il s'y connaît quoi. Chose assez intéressante avec ce qu'il produit c'est que ces vidéos sont en noir et blanc. Ce qui rend du coup beaucoup plus accessible ces vidéos pour tout le monde vu que tu n'as pas la lumière qui vient pour te harceler et t'éblouir. Vu que certains autistes sont extrêmement sensibles à certaines couleurs. Et perso je m'y reprocherais de faire des vidéos vraiment trop longues. Mais ça je crois que c'est un défaut que l'on a beaucoup quand t'es autiste parce que t'as tendance, quand tu parles de tes intérêts spécifiques, donc de tes passions que tu as de façon assez extrême. Tu as tendance à partir très vite en live. Vous référez à une vidéo que j'avais faite sur la pièce au théâtre Harry Potter qui dure une heure et demie. Nous avons ensuite la chaîne youtube qui s'appelle Houdzor, Houdzor, tu as prononcé très mal, je suis désolée, je te laisse m'engueuler sur twitter. Qui est une chaîne tenue également par une personne autiste qui parle de l'autisme, waouh, extraordinaire. Mais cette fois-ci qui démonte les charlatans qui tournent autour de l'autisme. Donc qui te dit que c'est une maladie à soigner, qui donne des remèdes soi-disant miracles pour un enfant normal. Je ne sais pas ce qu'il n'aura jamais et qui démonte ça de façon assez intéressante. Donc voir son contenu peut être assez intéressant et instructif également et peut également prévenir des dérives autour de l'autisme. Ensuite je vous encourage vivement à voir toutes les vidéos TEDx autour de l'autisme parce qu'il y en a beaucoup qui sont intéressantes. Elles ne sont pas toutes super, il y en a qui ne sont pas terribles d'ailleurs, mais en général elles sont assez bien. Notamment la vidéo de Hugo Orio et celle, les nombreuses de Joseph Chauvanek. Je vous encourage à voir les conférences et débats à Nantes autour de l'autisme qui ont été filmées, dans lesquelles participent Julie Dachet et d'autres personnes autistes qui témoignent de leur vécu. Et qui sont très intéressantes et instructives, même si il y a déjà plus de deux heures. Mais franchement les deux heures je ne les ai pas vu passer et j'en ai regardé deux ou trois, voilà donc ça se regarde et c'est accessible et ouvert à tout le monde en plus. Et chose que je n'ai absolument pas parlé, il s'agit bien évidemment d'un documentaire que j'ai moi-même réalisé sur ma chaine Youtube que je vous mets du coup en suggestion qui parle de l'autisme, que je fais au plus complet possible et les moyens du bord. On s'arrête là pour cette vidéo, je vous encourage vivement à vous renseigner sur le sujet si cela vous intéresse et je vous dis à la prochaine pour un futur Autim Squad. Autim Squad